Musique Vous savez quel jour on est ? On est vendredi ! C'est le week-end ! Toute l'équipe du Democube tient à présenter ses excuses les plus sincères à tous ceux qui travaillent le week-end. Le vendredi, c'est aussi le moment de découvrir un mot nouveau. Ou pas. Aujourd'hui dans le Democube, un mot qui fait très Jurassic Park. Et comme vous le savez, tout le mot commence par une histoire. Et moi, j'adore vous raconter des histoires. Il était une fois, il y a hyper fort fort longtemps, un drôle de dinosaure nommé Epana Diplose. Oser me dire que ça, c'est pas un nom de dinosaure. Sa particularité résidait dans le fait qu'il avait deux têtes. Hé, hé, Vini, tu lui fais une copafro. Et l'autre, tu lui fais une crête de punk. C'est moi qui dessine, c'est moi qui choisis. Pour la peine ! Malgré ce petit désagrément, l'Epanadiplose était toujours d'accord avec lui-même. Et il était apprécié de tous les autres gentils dinosaures. C'était un peu les Duponts et les Duponts de l'époque. Si vous n'avez pas compris cette blague, d'une, je me sens hyper vieille, et de deux, il va falloir penser à revoir vos classiques, mes lapins. Bon, un petit peu plus sérieusement, l'Epanadiplose, c'est une figure de style. Oui, encore une figure de style, mais nous, on aime bien les figures de style, et si toi, tu passes le bac, tu te dois aussi d'aimer les figures de style. Étymologiquement, ce mot vient du grec. En même temps, avec un nom pareil, j'ai envie de te délire. Il est composé de EPI qui veut dire sûr, de ANA qui veut dire nouveau, et de DIPLOSE qui veut dire double. Concrètement, si on devait le traduire, ou si Wikipédia devait le traduire pour nous, ça signifierait redoublement à la suite. Le concept est hyper simple. Ça consiste à reprendre à la fin d'une phrase le mot qui était au début. Bien entendu, il y a plein de variantes, et donc plein de noms compliqués qui vont avec. Mais moi, j'aime bien quand c'est simple. On a l'hâte de paniquer ? Tata va tout vous expliquer. En soi, c'est une boucle. C'est un petit peu comme une balade. Tu pars de chez toi, tu te promènes, et tu rentres chez toi à la fin. L'EPANADYPLOSE, ça sert à insister, mettre en valeur un mot, créer une forme d'humour. Ça peut aussi permettre de créer un paradoxe, ou de donner un air de maxime à une phrase. Une maxime, outre le fait d'être un prénom mixte assez répandu, c'est quelque chose qui sert de principe moral. En gros, c'est une règle de conduite. C'est un petit peu comme un dicton. Tu sais, les dictons, c'est des trucs que les vieux par chez toi, ils disent et que tu comprends pas bien. Oh, la couleuvre traverse le chemin, orage avance demain matin. Un de mes préférés, c'est l'heure, c'est l'heure, avant l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure, c'est plus l'heure. Moi, le matin, je sors de mon lit à 7h. Du coup... ... ... ... ... ... Retournons à nos dinosaures. Les panadiploses, c'est une figure de style que l'on retrouve le plus souvent dans une phrase. Je m'explique. Et pour bien vous expliquer, quoi de mieux qu'un petit instant littérature ? L'enfance, c'est ce qu'elle veut. Elle veut sortir de l'enfance. Jean Cocteau. Les panadiploses consistent dans la reprise du mot « enfance » deux fois. Ensuite, nous avons un autre exemple. L'homme est un loup pour l'homme, de Plaut. Je ne vous fais pas l'offense de vous expliquer en quoi cette phrase est une panadiplose. Mais c'est pas tout. Une panadiplose, ce n'est pas que pour les phrases. Dans ce cas-là, l'épanadiplose est dite narrative et est appelée « anaplodiplose ». Enfin bon, ça c'est vraiment si vous voulez vous la péter en société. Cette forme un petit peu spéciale de l'épanadiplose existe par exemple pour les poèmes. En effet, en poésie, les panadiploses consistent en général à reprendre au début et à la fin du poème un vers semblable. Par exemple, dans « Les regrets » de Joachim Dubelet, oeuvre super sympa à lire si vous avez le temps, le premier vers « Si tu veux vivre en cours d'Illier, souvienne-toi » est repris d'une certaine manière à la fin « T'en souvienne d'Illier si tu veux vivre en cours ». C'est aussi le cas dans les romans. Par exemple, comme chez ce bon vieux Romain Garry, « Oui, j'aime les post-it », En effet, l'autobiographie s'ouvre sur l'image de l'aviateur allongé sur une plage et se termine sur cette même image. Mais les panadiploses se retrouvent également dans les films. Et là, je sais que je vous parle beaucoup plus. À vrai dire, je me parle beaucoup plus aussi. Au cinéma, les panadiploses, c'est quelque chose d'hyper courant. Prenons quelques exemples. Dans « Forrest Gump », le film s'ouvre sur une image d'une plume et se termine sur cette même image. De la même manière, le film de Tim Burton, « Big Fish », s'ouvre sur le big fish, le gros poisson, et se termine de la même manière. On peut même pousser un tout petit peu la comparaison et dire que le film intouchable comporte une panadiplose. En effet, le film s'ouvre sur cette scène de la voiture dans le tunnel et se termine plus ou moins à quelques minutes près sur cette même scène. Vous voyez, ça existe partout. Bon, si avec ça, vous n'avez pas moyen de failloter en classe, je ne vois vraiment pas ce que je peux faire pour vous. Dernier rappel pour ceux qui sont partis se faire un café pendant la vidéo. Les panadiploses, c'est comme « Choirzy » dans Terminator. Il revient toujours à la fin. Et nous, on revient dans 3 vendredis. C'était Vini pour le Démocube. Et si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, commentez, likez, partagez, brossez-vous les dents, et on se dit à bientôt ! Les bruits parasites, j'aime les bruits parasites. Tu filmais la réparation ? Non, tu filmais ? Oh merde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501